Tosilva, déception vite atténuée quelques semaines plus tard à Iberi. Auxerre frappe un grand coup en allant battre les Gunners sur leur pelouse. Exploit individuel d'Olivier Capot pour commencer. Petit pont sur Patrick Vieira. Puis frappe énorme du pied gauche 1-0. Les Auxerrois vont de l'avant à l'image de Jean à la Boomsong. Une montée rageuse, relais avec Benjani. Et conclusion de Kalilou Fadiga. La J.A. s'impose ce soir à la 2-1. Mais doit au final se contenter de la 3ème place du groupe derrière Arsenal et Dortmund. Direction l'UEFA pour Giroud. Face au gardien du Real Madrid, Iker Casillas, Tsartas, l'attaquant de l'AEK Athènes, frappe un coup franc sur le poteau. Mais l'arbitre n'avait pas sifflé. Coufran a retiré les cartons jaunes en prime. Deuxième chance pour Tsartas. Qui délivre encore une frappe magistrale. Cette fois, elle est dedans. Et voilà comment le Real Madrid, tenant du titre, encaisse son premier but de cette Ligue des Champions 2002 et 2003 sur le terrain de l'AEK Athènes. Après pourtant de larges victoires. 3-0 à Rome et 6-0 contre Genk. Zidane égalise. Un partout. Un but superbe. Superbe. Un contrôle orienté extérieur du pied, puis frappe du gauche. Corner pour les Grecs. Tête et but de Maladénis. Sur un nouveau coup de pied arrêté, l'AEK Athènes reprend l'avantage. 2-1. En 3 minutes, le Real est à terre. Encore un coup franc prolongé par Nikolaïdis. 3 buts à 1 pour l'AEK. Toujours en première mi-temps, ce match fou est relancé par un nouveau but de Zidane. Le Real malmené revient néanmoins à 2-3. Et finalement, les coéquipiers de Zizou vont arracher le nul. 3-3. But de Goutti à l'image de ce match. Le Real va peiner pour se qualifier pour la deuxième phase. Avec deux victoires, trois nuls et une défaite. Après une défaite et une victoire, Lyon se déplace sur le terrain de l'Inter de Milan pour s'offrir ce qui restera comme l'un des deux exploits français dans cette Ligue des Champions. C'est Eric Carrière qui a une balle de but peut-être pour Sidé Goubou. Amorti de Goubou, frappe en chennais. But ! Ouverture du score pour l'OL. Sidney et Sidney Goubou. Oh, quelle action, Christian. Quelle action des Lyonnais. Oh oui, pendant ce temps-là, Kassapa est bien ressorti avec le ballon, avec l'aide de Carrière. Oh oui, c'est joli. Oh, et but ! Extraordinaire, Sonny Anderson. Quel poulet de canon du gauche. Regardez Jean-Luc ce pétard. Oh là là, on en rêve. On en rêve de marquer des buts dans un stade pareil quand on est attaquant. Et pourtant, malgré cet exploit, Lyon joue sa tête en Norvège lors de la dernière journée. Victoire impérative face à Rosenborg. Ça commence mal avec ce but de Bradbach. Mais les Lyonnais s'accrochent et parviennent à égaliser à la 84e minute. Grâce à Sidney Goubou. Un partout, tout redevient possible. Dernière minute du match. Corner, Luyindula, Juninho. Centre de Juninho. Anderson, seul devant le but, manque la tête. Sonny Gould est écœuré. Paul Le Gouen désespéré. Lyon éliminé. Newcastle, où le miraculé de ce début de Ligue des Champions. Jamais une équipe ayant perdu ses trois premiers matchs de poule ne s'était qualifiée pour la phase suivante. Newcastle l'a fait après trois défaites initiales, puis trois victoires, dont celle-ci 1-0 face à la Juve, but contre son camp de bouffonne. Autre club anglais, Manchester United, connaît en revanche un parcours nettement moins chaotique face au Bayer Leverkusen, finaliste de la saison précédente. Les coéquipiers de Beckham ouvrent le score par Veyron, d'une demi-volée de toute beauté. Manchester conclut cette première phase par une cinquième victoire en six matchs. 2-0 contre le Bayer. Deuxième but de Van Nistelrooy. Manchester se qualifie sans problème pour la deuxième phase. Un groupe G terrible pour l'Anse qui doit affronter le Bayern Munich, la Corogne et Milan. Le Milan AC qui met rapidement les points sur l'EI en allant corriger la Corogne sur sa pelouse de Riazor. Clarence Sidor ouvre la marque avant que Super Pippo entre en action. Filippo Inzaghi traîne toujours au bon endroit comme sur ce ballon dévié. 2-0 pour le Milan AC. Inzaghi encore en deuxième mi-temps, libre de tout marquage sur cette phase de Rui Costa. Enfin Inzaghi toujours pour le coup du chapeau. Trois buts consécutifs. Le compte est bon. 4-0 pour Milan et la Corogne qui souffre également à Bollard face à des lances soit héroïques, soirée magique. Tous les joueurs de la Corogne sont en défense, y compris Romero. Allez vas-y, frappe mon grand. Voilà. Et but ! Avec un peu de réussite. Et but de Goulibaly. Et but ! Et but de Morera. Oh là, il a bien pris le cadre. Allez, comme il vient. Il ne faisait pas trop. Dégagement manqué de Donato. Allez, Pan. Dégagement manqué. Et but ! Le voilà le troisième but de Tomert. Le but de Tomert sur une erreur du gardien. Rien ne va plus à la Corogne. Malgré tout, Lens doit quitter la compétition tout comme le Bayern de Munich complètement transparent avec deux points en six matchs. Allez, un bon ballon peut-être pour les Milanistes avec un 6-d'or. C'est bien joué. C'est un temps de filet. Et c'est absolument splendide. Ce que vient de faire Serginho. Ah, c'est sûr Christian que c'est le cauchemar pour le Bayern de Munich qui est géomatchelé chez lui et qui est piégé cette fois-ci. Oh, que c'est bien joué pour Pipo Inzaghi. But ! Il est bon ce but ! Il est absolument splendide ! Et Pipo Inzaghi, buteur à l'allée qui permet au Milan assez de reprendre l'avantage d'un incroyable joueur que ce Pipo Inzaghi. Avec 8 buts au total et même s'il est parfois hors-jeu, Inzaghi est le grand homme de ce premier tour dominé par un Milan. à ses redevenus conquérants. Début de la deuxième phase de cette Ligue des Champions 2002-2003. Newcastle reçoit l'Inter de Milan et le jeu à l'anglaise rapide et engagé est offert par l'Inter. Premier but de Morpheo. L'Inter est injouable. Corner d'Emeray. Reprise sur le poteau de Crespo, la défense anglaise renvoie sur Almeida qui tente et réussit l'un des plus beaux buts de cette saison. 2-0 après cette frappe magistrale d'Almeida. Newcastle avait frôlé la catastrophe en première phase et débute encore bien mal la deuxième. La faute à la vitesse de jeu de l'Inter. Aucane perd fort. Serre Crespo qui pousse le ballon au fond. 3-0. Newcastle humilié sur sa pelouse. Dalma accélère à son tour. Décale Recoba dont le pied gauche est l'un des meilleurs d'Europe. L'Inter gagne 4-1 à Newcastle et se déplace sur le terrain du géant. Le FC Barcelone qui s'impose 3-0 et bat à l'occasion de cette victoire le record du nombre de succès consécutif en Ligue des Champions. 11 tours préliminaires compris. Saviola, Koukou et Kluivert signent donc cette victoire 3-0. La victoire d'un Barça qui vit une première moitié de saison totalement surréaliste. Un parcours parfait et un record de victoire donc en Ligue des Champions mais un championnat en revanche médiocre qui a même entraîné le licenciement de Luis Van Gaal remplacé par Adomir Antic. La Ligue des Champions c'est la bouffée d'oxygène de ce drôle de FC Barcelone. Sous les yeux d'Arsène Wenger Thierry Henry plane sur le terrain de la S-Roma. C'est bien joué tout ça. Et voilà. Et ouais ! l'égalisation de Thierry Henry. Tout de suite Henri qui répond du berger à la bergère. Le but ! Henri ! Henri qui a profité d'une hésitation coupable. Une grosse erreur de Panucci. Et voilà ! Et voilà le coup du chapeau ! Et voilà le hat-trick ! Score finale AS-Roma 1 Arsenal 3 En dépit du brio d'Henri Arsenal doit batailler jusqu'au bout pour se qualifier un nul suffit aux Gunners lors de la dernière journée mais le déplacement à Valence est toujours problématique. Mestalia explose de joie sur ce but du Norvégien Karou. Thierry Henry redonne en deuxième période la qualification à Arsenal sur ce tir enveloppé. Mais suite à ce ballon récupéré par Bicente Karou place la tête de la victoire 2-1 et de la qualification pour Valence exit Arsenal. Milan AC Real Madrid passe en profondeur de 40 mètres de Rui Costa dans la course de Shevchenko. Le choc de cette deuxième phase tourne à l'avantage du Milan 1-0 score final comme une passation de pouvoir entre l'une des équipes les plus impressionnantes de cette compétition et le tenant du titre souvent malmené. Le Real en effet joue sa tête lors du 6ème match de la deuxième phase sur le terrain gelé du locomotive Moscou. La tête justement celle de Ronaldo permet au Madrilen d'espérer éviter la catastrophe en effet un match nul et c'est l'élimination avant même les quarts de finale. 89ème minute tout peut basculer mais Julio César tire au-dessus le Real gagne 1-0 se qualifie de justesse pour les quarts de finale. Dans le groupe D les deux ténors s'affrontent Manchester et la Juventus. Wow c'est beau. Sans surprise les Diables Rouges et la vieille dame se qualifient pour les quarts de finale mais coup de chapeau tout de même au surprenant suisse du FC Baal jamais abattu. Takinardi à Bollor inscrit l'un des plus jolis buts de la compétition rien n'entame leur enthousiasme. A leur palmarès une qualification pour la deuxième phase aux dépens de Liverpool et une victoire pour l'honneur face à la Juventus. Cantaloupi égalise et Jiménez inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel. Bravo au FC Baal une sacrée bouffée d'air frais. Sous-titrage ST' 501